Donc le round il est masterclass Maintenant il faut close la distance très vite Il sait où il y a un mec car Mais il sait pas où est le deuxième Là il a entendu le bruit Je n'ai pas vu ça en termes de skill individuel depuis KennyS J'adore les skins Counter Strike Et sûrement que toi aussi Tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement Et 10% de bonus sur tes dépôts Il y a des upgrades mais ça c'est risqué Donc fais très attention Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail Code MalekCSGO les amis Donc on est dans une game avec Monezy Le meilleur sniper du monde Sans contestation possible Game sur Faceit Pour essayer de matcher avec un gameplay Qui peut correspondre à un peu tout le monde Qui va laisser place à toute sa créativité Parce que c'est un joueur qui est très talentueux Polyvalent, qui bouge partout Et on a une belle game Parce qu'il joue avec Simple, Beat, face à JL On est sur 4000 délots Donc c'est quand même un gros niveau Et let's go Et on est sur Mirage Donc on va voir ce que ça va donner Mais on a la com en plus Mais bon ça parle en russe Donc bon c'est pas pour nous quoi Donc là on commence terreau Petit setup en A Il a un contact en A Alors très important de comprendre que là Quand on sort en A comme ça J'ai l'impression qu'il y va solo en decoy un peu Et qu'il y a ses deux coéquipiers Qui vont y aller en deux temps derrière Et lui Il joue pas les duels Je vois énormément de gens Faire des coups d'épaule Et jouer en droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche C'est nul à chier Faut essayer de close le gap De raccourcir les distances le plus vite possible Et vous allez voir Il tire en courant Pas dans l'intention vraiment de mettre un headshot Mais plus de se mettre à l'abri Avec des tirs pour pouvoir se libérer l'espace Donc là regardez Là il met pre-shot Pre-shot, pre-shot Là il voit le mec au spawn Donc là il raccourcit tout de suite la distance Pour se mettre à l'abri au niveau du tetris Reload Et là il se met dans une pose un peu cachée Il garde le cul Il regarde la jungle Il sait qu'il y a deux mecs CT On lui donne l'info Vous voyez il ne surjoue pas les duels Regardez Pendant ce temps là il y a Simple etc Qui sont en train de faire le taf middle Ils sont en infériorité numérique maintenant Donc il faut aller chercher les kills Donc là il sait que c'est Window Il le décale Ça rate Ça ne connecte pas Les shots ne connectent pas Il abandonne Et là il va aller rejoindre Beat Et Simple Qui sont en train de se fight Pourquoi ? Parce que le mec jungle en fait Comme vous pouvez voir Ce n'est pas un danger La bombe elle est quand même plantée pour lui Il n'y a pas besoin de surjouer le duel Donc on voit toute l'intelligence qu'il a D'être conscient de la situation Là maintenant la situation elle a changé Il est 3v2 Il n'est plus en infériorité numérique Mais il est en supériorité numérique Il peut totalement aller se barrer Le mec Window il a peur Il ne va pas lui courir dessus le mec Window Peut-être il va faire des coups d'épaule Il attend qu'il le décale Et ce genre de trucs Donc ça lui laisse le temps de partir de la jungle De venir se terrent Et de se mettre à l'abri sandwich Ou Tetris Là maintenant il check le cul Il le rejoint un peu Il l'a poké Il finit le duel C'est simple qu'il le ramasse On enchaîne On va comprendre un peu Le niveau de ce petit Ce petit Monezy là Qui est monstrueux Ça décale Voilà Un bon headshot Ça en fait 2 On ne se précipite pas Vous voyez comme vous pouvez voir On a fait un kill On a fait 2 kills Et maintenant on ne se précipite pas On garde les lignes headshot On ne sait pas s'il y a un mec ninja Défaut On a peur du under palace Après on a peur sans avoir peur Dans le sens où Normalement il est censé swinguer Avec ses potes S'il y a un 3ème S'il y a un 4ème caché Ils sont censé décaler Donc ça veut dire que Là Ok il y a R On fait attention Mais on s'imagine qu'il n'y a rien On check sans trop checker Parce qu'on se dit Les mecs nous ont pas décalé Il doit y rien y avoir Il garde le A Il s'en fout de ce qui se passe à droite Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est en 5v1 Il n'y a pas à courir derrière Ce mec Là maintenant il sait où est le dernier Et ça va le chercher Je sais pas où il smoke Mais C'est fait pour une prise middle Il retourne en rampa Ça fait déjà 3 rounds sur 3 Où il tape un peu la rampa Il essaye de Il essaye de pousser en A Il y a son coéquipier qui est sorti En plus au niveau du Tetris Il le cover En garde dans la ligne Il va mollo Plus HE Et flash De support Pour permettre à Bit Un peu d'aller se taper Et encore une fois Regardez Il attend un peu les gogols Il met une flash de pression Il recule Il va se mettre Peut-être lignée de shot Et il s'en va Il n'a pas forcément l'intention De jouer les duels Il essaye de changer un peu son angle Neverlock pendant ce temps là Il a fait le petit kill dans le mid Et ça va créer Il y a de la parano Parce que là le kill Merci Srag Merci Srag pour le sub Là ça crée quand même pas mal de parano C'est à dire qu'on était 2v3 Maintenant on se retrouve 2v2 Les CT savent pas S'il est allé kitchen vers le B Et si Monezy justement est parti Spawntero aux salles télé Pour aller vers le B Donc ça peut créer un petit peu Des timings Là voilà il vient de l'entendre Un shadow Il l'a vu Donc là on a une information Qu'il est close ramp Parce qu'il pense que c'est le mec shadow Mais en fait le mec shadow C'est lui qui est allé là bas Donc il est parano maintenant de la droite Timolo quand même Pour s'éviter des problèmes Et maintenant c'est lignée de shot Il a un HP On redistribue les chances De manière équilibrée Je peux gagner le duel Tu peux gagner le duel Ne pas montrer son corps Ne pas décaler Genre ne pas être défaut Décaler à droite Ne pas être défaut Décaler à gauche Donc là le choix de positionnement Vous le comprenez Il a un HP Il va jouer un duel à 100% Et d'assurer en tout cas De faire le plus de dégâts possible Check un peu les infos Là maintenant il se cache Il va essayer de contretemps Les timings pour décaler au niveau du stealth Ah il a été vu Il a toujours peur Il a toujours peur De cette lignée de shot Alors qu'il n'y a rien Il se fait péter la gueule Son pote fait les deux kills Merci au revoir On passe à la suite Toujours à l'aka On décale le middle Avec le frérot Pre-shot Et maintenant Il faut On décale Pour vider le connector On est prêt à renouveler le stuff On est prêt à renouveler le stuff Dans la window Son pote est en train D'aller corniche Pour se taper Lui il garde Il a la responsabilité De garder la gauche Vous voyez c'est très instinctif Et il est dans le coeur du jeu Il aime bien se battre Le cover Il a arrêté tirer Parce qu'il pensait qu'il l'avait tué Et là on essaie d'aller vers le B Avec Monesi qui passe devant Vous pouvez voir Pour les main snipers Sur CS2 honnêtement Avec le MR12 Et avec le dynamisme du jeu L'avantage à la décale Le fait que tous les joueurs Qui piquent etc Très agressifs Ont un énorme avantage Sur CS2 On voit de plus en plus De gros joueurs Comme ça Qui vont jouer beaucoup Au rifle Et extrêmement dynamique Dans le coeur de l'attaque Néanmoins La WAP reste Exceptionnelle Surtout sur le side CT Donc j'espère qu'il va passer En CT après Et nous régaler au sniper Là c'est contact B On est à gauche On attend On pre-shot les lignes maintenant Il se fait tomber On passe au round d'après Ah non c'est MAC-10 Pourquoi MAC-10 Très certainement que le round d'avant Que les CT remportent Ils se disent On leur a fait tomber des armes Etc Moi je me fais un bonus au MAC-10 Regardez ils ont 2K-7 2K-1 1K-7 C'est à dire que même s'ils perdent ce round Le round d'après Ils peuvent le buy Et d'être suréquipé Sur 4 mecs Et un mec sous-équipé Avec full stuff Ca fait quand même Beaucoup d'activité Donc elle attaque le B Il veut lui courir dessus Là au sniper Il l'a entendu Petit flash pick Merci au revoir Sacré chips Donc là vous voyez Il sait qu'il y a la WAP en B Donc regardez Il y a son coéquipier qui est derrière Au niveau de la Pas de la salle télé Mais presque Après à lui flasher Pour qu'il déboule sur le mec à la WAP Il sait que le mec à la WAP Maintenant il a une ligne directe Sur le couloir Il va très certainement recommencer Parce que bah Il est confiant Qu'il lui a pété la gueule Le round d'avant Donc tout de suite Il a construit un round derrière En disant Vas-y moi je joue MAC-10 Je vais lui courir dessus J'aurai la mobilité Je peux raccourcir la distance Très vite Et lui courir dessus Et donc là Il arrive à passer à gauche Et bah il va mettre la flash Tache On appelle ça la flash Tache Vous la mettez juste sur la tache À droite il y a une grosse tache blanche en haut Là il sait qu'il y a la mollo Boum Le temps qu'il récupère son AWAP Etc Voilà faut y aller Et maintenant regardez On gagne énormément d'espace On gagne énormément d'espace On saute la ligne Il va récupérer la WAP Et maintenant Il va se régaler Il va tenir la kitchen Il va pas tuer Mais même là Ça voulait aller vite Maintenant il a le snipe Il va se faire son petit duel Peut-être sur le B Pareil sur les chemins de rush aussi Très important Regardez qu'il a toujours Les chemins les plus courts En termes de trajectoire Pareil quand je joue à face hit Je vois tout le temps des noobs Juste avec la manière de se déplacer Il me rend fou Je vois que c'est des noobs en fait Sur les distances Il prend les distances les plus courtes Regardez Là il sert le plus à gauche possible Il va pas aller à droite Là maintenant il sert le plus à droite possible Il va pas aller genre à gauche là-bas Vous voyez à droite ici Là il saute la ligne Non non il a la ligne À une 42 Vous voyez qu'il a la ligne Il s'est fait péter la gueule Rappelez-vous de ce type là Il y a deux rounds Donc c'est la ligne qu'il prend Il flique sur le haut Il molo maintenant Il court Il se dit qu'il y a un mec hors niche Bon voilà C'est là où je vous dis Que c'est le meilleur sniper du monde C'est parce qu'en fait Il y a lui Il y a Kenny Qui sont capables de ce genre de dinguerie On ne voit plus des snipers aussi agressifs On ne voit plus des snipers Jouer comme ça frère En termes de mouvement Je pense que Monizy Il est un des meilleurs joueurs du monde Donc en mouvement C'est Bunny KZ Tout ça tout ça Là c'est une dinguerie frère Moi je suis incapable de faire ça Sachez-le Donc là il flique Allez à la limite C'est un classique N'importe quel bon sniper le ferait Mais là c'est le move qu'il fait là Moi il m'a détruit le cerveau là Là Il saute pour repartir Pour ensuite le voir Et lui fliquer sa gueule Il saute les lignes maintenant Il garde que des lignes de shot Parce qu'il sait qu'il est low HP Donc pas s'exposer à des lignes de ouf Et voilà Il prend la petite lignes kitchen derrière Histoire d'assurer un petit truc Et là il n'extende pas quoi Il n'est pas trop trop gourmand On met une flash Deux flashs Pour mettre beaucoup de pression Molo Essaye de bloquer Mettre beaucoup de présence Faire croire qu'il est là Alors en général On double jamais les flashs On n'est pas là A mettre beaucoup 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 de stuff Là il le met Parce qu'en fait Désormais il est en supériorité numérique Lui par contre il a un HP Il veut mettre beaucoup de pression Pour dire Ils sont beaucoup en B Ils sont beaucoup en B Ils sont beaucoup en B Et ça fait gagner du temps de backup Pour que la bombe puisse arriver Et ce genre de truc Voilà Là il se fait se moquer Petit move encore une fois Comme vous pouvez voir Les mouvements C'est une dinguerie Ça lui permet d'aller partout en fait Il est kitchen Puis a priori Il garde la short Puis après boom Il repart à part Ce mec a une mobilité Il n'y a que lui qui fait ça Dans tous les snipers Même des rifles Il y a un peu Rops Qui est très fort Mais là On fait attention All in On prend une micro all in C'est pas forcément pour assurer le kill Mais c'est surtout pour pas mourir D'un mec qui aurait un rifle Et qui le tuerait en fait Donc vaut mieux Avoir des micro all in comme ça Et Là il a peur quand même Qu'il y ait un mec en B Qui est passé par l'under et tout Donc il rota Par là où il y a son pote Qui sécurise le Vous voyez naturellement Par là où il y a ses potes Qui ont sécurisé en tout cas La sortie Il y a un mec devant lui Il y a un mec au niveau du A Donc il se dit Regardez Donc il se dit Il y a rien ici Donc il va pas save au niveau du B Il va pas save au niveau de la kitchen Il sait que c'est des choke points Assez dangereux Donc il va là où ses potes Ont libéré les espaces Maintenant il faut aller loin Il va garder la ligne à part Voilà un petit check Il garde la ligne Son pote est passé Il lui prend une autre ligne Toujours naturel Voilà Ok Bon il aurait pas réussi à le tuer peut-être Il a voulu aller quand même Petit pick middle On met une flash au cas où Dans son dos Pour son pote Au cas où il y a un mec ici Qui push etc Vous voyez tout de suite L'instinct d'aller support On garde la ligne Le mec est en train d'avancer Son coéquipier est en train d'avancer Je sais pas c'est qui C'est beat ou simple Je pense que c'est peut-être plus beat Et lui il garde toujours les zones des autres Donc c'est ça sa polyvalence C'est qu'il est capable de support Parce que tous les snipers en fait C'est leur rôle maintenant de faire ça Il n'y a aucun sniper en fait qui avance Sauf qu'on peut quand même Voir que le round avant C'est lui qui a avancé Il garde la smoke Au cas où il se blast Voilà sur CSGO On gardait jamais une smoke Sur CS2 on le garde Il y a un blast de smoke derrière Avec une grenade Faut pouvoir le punir Là il est blanc Sachez que sur mirage T'es jamais trop trop blanc Quand t'es top mid Étant donné que t'es mis Très très longue distance Tu prends un petit voile Donc lui il lâche pas sa ligne Il garde Son pote est mort au niveau du connector Il s'en fiche Il garde la droite Au cas où Il y a un mec qui veut profiter De cette attention là Et la majorité des gens Auraient regardé connector Lui il garde la short Pour essayer d'avoir Le baiter en fait Celui qui veut contretemps le duel Aujourd'hui c'est un jeu de mind game Comme ça sur CS2 Depuis longtemps Même sur CSGO Mais voilà Donc là Le rune est en train de s'effondrer Et regardez Voilà maintenant il va Il va très certainement l'avoir Voilà C'est lui qui veut contretemps les duels Parce qu'il y a tellement d'activités Que normalement tu es censé Avoir ton attention Attirée Là où il y a énormément D'activités De duels D'échanges Et forcément Il y a des mecs qui sont short Qui vont être B Qui vont vouloir prendre des cales de dos En fait Pour avoir des kills de dos Et la whapper aujourd'hui C'est vraiment ça le rôle Si vous avez regardé L'analyse de device par exemple Je pense que c'est un des meilleurs joueurs du monde Là dessus quoi En termes de support C'est incroyable Donc là il molo connector Il resmoke la window Ça met de la présence Et il se fait oublier Il part ailleurs Pour aller rejoindre ses coéquipiers 2v4 Vaut mieux pas ce split Il lui dit Viens Drop point à smoke On va aller à aimaine Il du pic Il y va Il lui garde la ligne Il le tue Le 2v5 est transformé en 2v1 Il vient de mettre un 2 balles sur le mec externe Vous voyez Aucune ligne Aucune ligne Il n'est délaissé Aucune ligne C'est à dire que même si son pote Là il a fait un kill C'est une dinguerie là Ce qu'il vient de faire Donc là C'est aussi sa force à Monezy C'est qu'il est proactif C'est que c'est un sniper Qui prend les initiatives Qui lead son trio d'attaque C'est à dire que lui Il est maître du jeu C'est un sniper normalement Qui prend les devants Et qui dit Ah c'est Riff Prend le connector Je te garde ton window Et Monezy Il est vraiment ce genre de joueur là En fait Il est extrêmement complet Très polyvalent Et surtout très intelligent Et là 2v4 2v5 dans un premier temps Il fait le kill short Redirection en A Il dit à son pote Ok t'as du stuff Donne moi le Moi je vais te support T'inquiète tu vas faire des kills Donc ça te met quand même en confiance Tu vois D'avoir des joueurs comme ça derrière toi Et il est pas dans le bait Il est pas forcément dans le bait Il est derrière Mais il t'apporte de la proactivité Donc il prend son stuff Il garde la ligne devant lui Vous voyez c'est naturel C'est instinctif Il est pas là à dire Il y a mon pote devant Je suis naïf J'avance couteau en main Ou j'avance à la wap sans scope Il fait le kill Vous voyez Il a changé son angle Il s'est bien placé à gauche Pour faire une décale Pour garder la rampe Pour contre temps Pourquoi ? Parce que le CT On parle de mecs à 4000 délots les gars Il y a JL Magila etc C'est des joueurs Qui jouent à niveau professionnel en face Et le CT Il fait bien là De décaler à ce moment là Parce qu'il contre-temps Le rifle Il est censé avancer Et donc Il peut le contre-temps Et le défroyer Bah non On est-y à la ligne Tunition Là son pote lui dit Check stairs On entend stairs Davai Davai Ou je sais pas ce qu'il lui dit Donc pareil Il lui tient le stairs Merci au revoir On change au rifle On change au rifle La wap ne sert plus à rien Vaut mieux assurer un 2v1 Double rifle Ça c'est device Qui l'a énormément démocratisé Alors que par exemple Kenny S Ou GW Ce genre de mecs A l'époque à la wap Ils étaient en 1v1 et tout Ils gardaient leur sniper Alors que t'as plus de chance De rater une balle d'a wap Le temps de reload Le temps de te repositionner Au rifle Tu peux assurer Beaucoup plus le kill T'as plus d'efficacité Et de taux de conversion De kill Avec un rifle Qu'avec un a wap A la wap Tu peux rater ton shot Et derrière T'as une seconde De délai Avant de pouvoir retirer Au rifle T'as 30 balles Donc là il le suit Smoke parable Ça là il faut que vous la connaissiez Vous vous collez au mur Vous se moquez au niveau de la parabole Que ce soit à droite Que ce soit au milieu Que ce soit en haut C'est pareil Il ira tout le temps Au bon endroit Ça se moque la jungle Voilà Là il dit contrôle Pourquoi ? Parce qu'il reste une minute Ça sert à rien de se précipiter Go lui créer de la parano Go On a du stuff On peut Voilà tranquille On attend Vous voyez là maintenant La smoke est ici On garde le stairs Et la smoke Stairs Smoke Stairs Smoke Il est toujours dans ce support Il le voit Deux balles Et derrière Il va récupérer son a wap Donc le round Il est masterclass Et on a vu Toute la possibilité Qui Que ce mec a en fait Il est créatif Il est proactif au niveau de la com Il dirige le jeu Il a une grosse lecture Il est pas naïf Il rate très peu Il est rapide Et il est très intelligent Donc c'est C'est un truc de ouf C'est vraiment un truc de ouf Donc là L'une classique L'une classique Bah il s'est fait arracher la gueule Voilà Petite garde égo On y retourne On y retourne Il a demandé un drop A ses potes Il garde le stairs Donc là il peut dire A ses potes Allez-y avancez Moi j'ai votre stairs J'ai votre stairs J'ai votre stairs Vous voyez Donc eux ils regardent la gauche Lui il a la responsabilité De la droite Eux Néanmoins quand ils regardent la gauche Ils doivent jamais se montrer Du stairs ou du jungle Et il attend Il attend la gourmandise La du CT Il commence à avancer Pour pouvoir les supports Toujours la smoke parabole Toujours la mollo Derrière au niveau du stairs Et une flash jungle Pour pouvoir Il close le gap Il va garder le spawn 3v3 C'est là où l'awap C'est un rôle de star Et entre guillemets Comment dire C'est une arme de noob C'est là où tous les gens disent L'awap c'est une arme de noob Etc Là c'est typiquement Le round De ça en fait Parce que là Il n'a aucun face à face Il n'a aucune difficulté Si le moindre d'entre vous Regardez ce plays Vous pouvez le recopier Et vous aurez de la réussite C'est à dire que Vous gardez la droite Il se passe rien Vous leur smokez Voilà vous apprenez 2-3 smoke Une flash etc Et là maintenant En fait les riffs Ont pris les espaces pour vous Ce qui fait que maintenant Vous allez vous faire retake Avec des mecs Qui ont peu de stuff Voir pas de stuff Et vont devoir s'exposer Décaler toutes les lignes Et vous Vous avez des longues distances A tenir Et donc vous allez très certainement Avoir des kills Très faciles à ramasser Et c'est pour ça Que n'importe quel awap Aujourd'hui Fait une vingtaine de kills Toutes les games Et un 10 Un 15 de rating Tout le temps C'est sur ce genre De gameplay Donc là Il prend le voile Mais il garde la ligne Bon bah j'ai dit Qu'il allait avoir Un kill facile Il vient de se faire arracher La gueule Ca fait deux fois Que le mec en face Il lui arrache le crâne Ca me fait rire Mais bon Normalement Ca tu vois T'as le kill facile Normalement au spawn Ensuite tu peux swinguer Au niveau du stairs En faire un deuxième Voilà C'est ce genre de situation Là moi je trouve Que le mec en face Il lui a arraché la gueule Mais on en est là Et on a encore une fois Un round au sniper Parce que les coéquipiers On va assurer le 2v3 derrière On prend la petite ligne Au cas où on se fait push Au niveau de l'appart Pourquoi il y a du sang Sur le mur là Wesh Là on va décaler Donc petit jungle Y'a rien Stairs On est vu On molo le contact Au cas où On vise Vous voyez On molo le contact Au cas où On vise Si le mec il push Pas dans la molo Stairs Petit one tap T'es mal à vitesse De la décale Et l'agressivité surtout Parce qu'il a envie d'y aller Là il est pas dans le rôle De les riffs Prennent de l'espace Moi je vais prendre Une fois que je vais me faire E-take C'est lui qui ouvre Les zones C'est de l'écho aussi Il garde la ligne maintenant Voilà X2 Et maintenant Il garde la jungle Peut-être un X3 Par exemple Le deuxième kill N'importe quel sniper Le ferait Pour le coup Il change un petit peu Sa ligne Là vous pouvez vous mettre Très haut ici C'est une bonne pose C'est pas très Très stupide Là le truc C'est qu'ils sont 4v2 Quand t'es ici T'es exposé de la droite Sauf que la droite Regardez Il y a tous ces potes Qui sont en fait Plutôt bien placés Il peut pas mourir De la jungle Il peut pas mourir Du stairs Il peut pas mourir Du connector Donc en fait Il peut avoir une très Longue ligne comme ça Et s'il rate le shot Ou un truc comme ça Il a le temps de tomber Il a le temps de stuffer derrière Et ce genre de truc Alors que si vous le faites En 3v3 Ou 5v5 Ou des trucs comme ça Où vous êtes exposé De la droite Et tout C'est un move très stupide Et surtout Ca casse la ligne du CT Parce que jamais Un CT va vous pre-shot Sur la caisse ninja Jamais Voilà Donc là il le sait Il met une flash support Pour ses potes Dans le mid Il reprend sa ligne Mais face it C'est pas 7com Putain C'est une dinguerie Ah il a voulu aller un peu Ackstan 9-2 Bon là il s'est fait Un peu cesse de head Il s'est pris Un pied dans le caillou Il a pris une AK Et là Il peut Il peut potentiellement Peek dans la mollo Il s'est fait punir Et maintenant On va voir comment il joue Le mid Monezy 1-7 On boost corniche Non On cancel Vous pensez peut-être Que c'était une smoke Et il voulait casser La smoke en fait Je pense que c'est ça Qu'il a voulu faire Ca va déclencher en B On va voir comment il retard Là il saute Pour checker un peu l'under Regardez Check l'under En sautant Voilà Là il envoie un under Il rota Il y a eu des steps en B Donc il apporte du surnom Ses coéquipiers aussi Jouent très bien Il resserre le connecteur Ils sont à deux connecteurs Donc le mid entre guillemets Est verrouillé Il n'a pas à avoir Cette responsabilité Et il vient apporter De l'aide en B Sur les rota Donc on peut voir Qu'une grosse compréhension Sur tout le monde Là ça freeze un peu en B Il se dit Ok le B Mon pote il me dit Que c'est ok Donc vas-y Je reviens middle Il a peur maintenant Encore du B On peut voir Qu'il est un peu parano D2 zone Et là il lui prend La première ligne Il essaie de se repositionner En gardant sa ligne Corn ça se passe Ça arrache Il prend une ligne Très risquée je trouve Très risquée Mais bon il assume le duel Et il le tue C'est en train de passer en A Et maintenant c'est mon désir V2 Et il a pris One tap Il force le scout Deuxième rune C'est vraiment un monstre Au scout Sachez le Là qu'est-ce qu'il fait Il saute sur le wood Il garde la ligne En double zoom Il garde si quelqu'un Cross la smoke Il voit la mollo arriver Il recule instantanément Ça part dans tous les sens Il retourne mille Je vais où ? Petit pic avant Il n'y a personne On s'en va Vous voyez Là c'est très bien Parce qu'en face Il y a quand même un bon niveau Et donc Il se fait très vite Mettre en échec Il se fait smoker Il se fait flash La prise mid Elle est plutôt bonne Deux fois en deux rounds Il a été isolé Voilà Petit headshot dans la corne On a vu un pixel C'est punition instantanément Maintenant ça déclenche Ça déclenche corniche Il le sait Il change ses angles Tout de suite Je ne sais pas Il a vu un yep Je ne sais pas ce qu'il a fait Comment il le voit On l'a vu là ? On l'a vu là 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 Il va sauter là On le voit non ? Là on voit un petit truc Au moment où il a sauté Il l'a vu Donc toujours Toujours en train de sauter Pour avoir les lignes Dites-toi remercier Pour le seul Il saute sur le wood Double zoom Il aime bien double zoom Monaser sur les longues distances Il garde le mid Il ne va rien se passer Ça va déclencher en A Il check toujours l'under À partir de une 35 Là il molo Pour se permettre D'avoir la ligne un peu middle Il n'y a rien Et là il va aider Il flash tears Ça sort Il rafale au dual elite Gameplay moche Mais efficace Allez Je vais le check Allez Je vais le check Allez Petit AK dans le mid Comment il le joue Jump ou pas jump Non Il molo au fond du mid On essaie de shoot Il arrive à mettre deux balles Moi si je fais ça Je peux vous assurer Que je me fais arracher la gueule Mais lui ça a l'air de passer On n'a pas les mêmes prises mid Qu'on soit bien clair Ça déclenche en B 3v3 retake Il sait potentiellement Qu'il y avait un mec middle Donc il a peur Là il va checker un petit peu tout Et surtout il y a un mec en A Qui va aller l'erker Il a checké un peu loin Est-ce qu'il fait attention en A En Sarota Ok bon bah Il est bonne intuition Maintenant il faut close la distance Très vite Il sait où il y a un mec car Mais il sait pas où est le deuxième Là il a entendu le bruit Et Oh d'accord La gestion du clutch est incroyable Il check quand même un peu son cul Quand il rota C'est en vrai A un bon niveau Tout le monde le fait Il le check sans conviction Mais il le check quand même Donc après il a le temps d'ajuster Et le tuer Et là le 1v2 je vous explique Il sait que c'est de l'écho Donc là il a un premier contact ici Donc là il sait qu'il faut Il faut close le gap Il faut raccourcir la distance Et aller le plus rapidement possible Sur la bombe L'horloge tourne contre lui Et il faut qu'il Cherche le deuxième Très très vite Donc là Il sert à droite Pour casser la ligne du mec C'est à dire que si le mec Veut venir le voir Il est obligé de Tout aller à gauche Et de s'exposer Voilà Et là il veut sauter La ligne Quand il est passé sur la droite Pour éviter un headshot Et ce genre de trucs Là Il y a un duel Jotrix Merci pour le sub Bro Merci beaucoup Donc là il a le kill Mais on sent que le mec Il est là pour bait Il est là pour bait Pour cacher son deuxième pote Sauf que son deuxième pote Il va faire un step Voilà Là il l'a vu Et en fait Il bait les shots Des deux Il a jamais l'intention De tuer les mecs Parce qu'il sait Que eux-mêmes Baitent les shots Ils veulent qu'ils s'engagent Dans le duel Il lui reste Voilà une dizaine de balles Ils veulent que Monazy S'accroupille Face à un spray Pour jouer vraiment Le 2v1 Et qu'il pourra pas Ajuster son shoot Et ce genre de trucs Donc les trois là Le jouent très bien Le clutch Williot Merci pour le sub Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Les trois le jouent Excellemment bien le clutch Alors là Il close le gap Il raccourcit la distance Il cherche le deuxième Il veut lui bait le shot T'es où ? Ok il l'a vu Là il y a un step Il sait où est le deuxième Ce qui fait que Vu qu'il a tiré dessus Lui maintenant Il s'engage réellement Sur le duel Au tir ou une boule C'est JL Lui d'ailleurs Il a le script Face it Streamer Mode streamer Comme moi et tout Ça nous change de pseudo On a que des pseudo de merde Comme ça Et donc ça c'est JL Donc là maintenant Il s'engage sur le duel Parce qu'il se dit Putain il est en train de tuer mon pote Donc je l'ai de dos Et c'est réel en fait Mais il le tue Jotrix Merci pour les subs Merci beaucoup Et là il lui reste 6 balles Il va transfert Et mettre 2 balles A Magilla Et derrière c'est 12-4 Avec un V3 De grande qualité Et on l'a pas trop vu au sniper En CT Je suis un peu déçu Garde le mid Oui ça le challenge pas trop Ça sort middle Light check under Merci au revoir Vous voyez Là très 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 bien Très 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 bien Il panique pas Regardez ses mouvements Frère quand il saute Il se cogne nulle part Je dis pas que c'est extraordinaire Mais ça se voit que c'est très propre Donc là en face C'est là où on dit que la WAP C'est une arme de noob Tu vois là le mec Il sort middle T'es en double zoom T'es pas challenge T'es pas smoke T'es pas mollo C'est facile en fait Derrière Il saute Il se met bien au milieu Au cas où il doit flic Au fond à gauche Au fond à droite Au contact etc Maintenant il réajuste Sur la droite Il a voulu bouger Et là maintenant Il va se laisser hit Il sait qu'il est dans une position morte Il a pas du tout l'avantage Maintenant sur le duel Parce que si le terreau arrive A lui bait le shot Avec un fake décal Une décal très large Une décal en sautant Vraiment un truc un peu pourri Et tout machin Bah derrière il est mort en fait Ce qui fait que Il va se laisser hit Ajuster comme il faut Et faire le kill Vous voyez Et bah vous avez vu Il a fait une décal large De fou Pour assurer vraiment Il s'est dit Ok la wap il est en plein milieu Vous voyez là Il a bait son shot Décal court ici Et là vous allez voir Qu'il va venir jusque là Voilà Et il ajuste bien On s'échappe En sautant Non il y va Ça y est Là c'est la roue libre Très très chaud Simple fait le taf en A Là il sait qu'il y a un mec en B Il a été vu Il a été vu Il a été vu Donc il a deux balles Moi mon dual elite Je joue pas comme ça Là il le voit le dernier Et il fait le last Il est bon ce gamin Ah il est très très fort Très très fort Donc déjà On peut voir Allez de ce qu'on a vu Un peu de son side C'est que C'est un joueur Extrêmement skillé Il rate très peu Il a une palette D'IM Extraordinaire Il est fort au rifle Il est fort à la wap Il est bon au scout Dual elite Voilà il sait toujours jouer Ses clutch On l'a vu en clutch Il est très bon en clutch Il a une connaissance de la map Extraordinaire A chaque fois il saute Pour prendre un peu des infos Etc C'est même des trucs Que moi je fais pas Pour le coup Il lead Il lead en fait Ça aussi c'est hyper impressionnant Avec son jeune âge Et tout D'avoir autant de confiance De connaissance D'expérience Et de caractère En disant À ses rifles Et je le sais qu'il le fait En fait même chez G2 Et tout En disant à ses rifles Vas-y donne moi tes smokes Donne moi tes flashs Je te supporte Toi prends la droite J'ai ta gauche Ce genre de truc et tout Ça c'est le rôle d'un lead En général Les snipers aussi Mais C'est des snipers malins Qui ont toujours fait ça Tu vois Ça a jamais été des snipers Vraiment super impressionnants Lui on le voit Dans ses mouvements Il est stratosphérique Le mec il flique Il est bon En simple scope En double scope Il est quand même Très très solide Et les kills faciles Il les rate pas trop Les flics quand il faut les faire Il les fait aussi Moi je trouve ce mec Très très fort Et j'ai pas peur de dire Que c'est le meilleur sniper du monde Largement devant ZeeWoo Et ce genre de truc Mais on parle de sniper pur Et c'est pour ça que moi J'ai dit Dans des actus Que mon rêve Ce serait limite Que Vitality fasse un mercato En amenant mon EZ Et sachez-le Qu'ils l'ont target Mais c'est absolument impossible Il était trop cher Mais Imaginez ZeeWoo Plein potentiel rifle Ce qui est son vrai rôle De temps en temps Il double snipe Avec Les side CT Ou les maps Comme Mirage Les maps Voilà Un nuke Etc Où tu peux un peu jouer À la WAP Ça serait extraordinaire Donc Mon EZ Un monstre Mon EZ Un monstre Skill Talent Brut Il a tout en fait Et Quand vous voyez Vous comprenez que Ce mec là Il n'y a aucun monde Où Il va avoir Une baisse de niveau Ou un truc comme ça Parce qu'il joue pas Que sur son skill en fait Ce qui a été le cas D'autres snipers J'ai pas envie J'ai pas envie de pointer du doigt Des gens Ou quoi que ce soit Mais il y a des snipers Qui fliquent très rapidement Qui sont très spectaculaires En termes de mouvements Et tout Mais lui en plus de ça Il est hyper intelligent quoi Il est complet Il prend les initiatives Il a le read Il est naïf de rien Il check toutes les lignes Il le fait au sniper en fait Il avance au snipe Je n'ai pas vu ça En termes de skill individuel Depuis KennyS Sauf que ce mec là C'est une version encore plus Gonflée que KennyS J'ai même pas peur de le dire Il est plus complet Plus malin que Kenny Pour le coup En flic Allez peut-être même Kenny était au-dessus En vrai Mais là c'est incroyable Mouvement Connaissance de stuff C'est incroyable C'est vraiment incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada